Bonjour Noé ! Salut, ça va ? Ça va super, et toi ? Bah ouais, ça va. Et bien parfait. Alors ce matin tu es avec nous sur Radio Sud Besançon pour nous parler de la marche qui est organisée pour le climat à Besançon. Déjà, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Ouais c'est ça, moi je suis Noé Grossior, en fait je fais partie de Jeunes Ecologistes, donc une organisation de jeunesse du parti d'Europe Ecologie Les Verts, et donc avec d'autres organisations de jeunesse, on en réalise donc du coup une marche pour le climat. D'accord, cette marche pour le climat, donc voilà, elle a proposé de mobiliser un maximum de personnes, j'imagine, donc mondiale pour le climat, donc ça c'est vraiment, ça touche le monde. Ouais c'est ça, ça part du mouvement de Greta Thunberg qu'elle avait lancé il y a 3-4 ans, et donc ouais c'est développé, et maintenant c'est mondial, et donc nous là on organise ça vraiment pour Besançon, mais oui si vous êtes dans d'autres villes, vous pouvez aller dans, il y en a plein dans d'autres villes de France. D'accord, qui a l'initiative de cette marche ? A l'initiative du coup c'est URSO Climate National, qui est issue du mouvement de Greta Thunberg, et puis nous on s'est joint à l'antenne locale de URSO Climate, donc les Jeunes Ecologistes on s'est joint à eux, et puis après d'autres organisations sont arrivées, des syndicats étudiants, lycéens, et puis enfin là je vois la CGT, il y a aussi les Jeunes Insoumis, les Jeunes Communistes, enfin voilà on est plusieurs organisations vraiment, et puis on espère du coup ramener un maximum de monde avec toutes ces organisations. Très bien. Aujourd'hui les revendications qui sont faites par rapport à cette marche c'est quoi ? Cette marche elle va un peu au-delà du politique, mais c'est sûr que le but quand même c'est de mettre la pression sur les dirigeants pour qu'enfin ils agissent beaucoup plus au niveau du climat, sachant qu'il y a une élection présidentielle qui arrive, donc c'est aussi pour mettre le débat sur la table, parce que c'est vrai qu'avec l'Ukraine c'est normal qu'ils soient un peu mis au second plan, mais c'est quand même un thème très important, c'est un des plus gros enjeux de ce siècle, donc voilà on a envie de mettre le thème dans la campagne et puis mettre le thème dans le débat au-delà de la campagne électorale chez les gens. Tout à fait. Et est-ce que pour toi les jeunes aujourd'hui, ils sont écoutés par rapport à l'alerte qui est donnée, est-ce que nos gouvernants, les gouvernements, ils sont à l'écoute de ça ? Les jeunes, oui c'est compliqué, les jeunes ils votent un peu moins je pense, donc les dirigeants ils ont peut-être moins tendance à s'adresser à eux, mais c'est vrai qu'il faut que les jeunes soient plus entendus. J'ai quand même vu qu'il y avait des programmes pour la jeunesse dans tous les partis, mais c'est vrai qu'ils sont peut-être moins écoutés, même en dehors des politiques, par la société, donc il faut faire entendre notre voix et c'est pour ça qu'on a réuni cette marche aussi. Très bien. Et aujourd'hui pour toi, c'est quoi qu'il faudrait envisager de faire pour justement contrer tout ce qui est réchauffement climatique ? Après je ne sais pas, peut-être que ça va être plus technique, mais il faudrait envisager quoi ? Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est sûr qu'on est obligé de passer par le politique, parce que le politique c'est ce qui organise la vie des gens. Évidemment qu'on peut agir à notre échelle en tant que citoyen, mais au bout d'un moment on ne peut pas avoir une grande ampleur dans ce qu'on fait. Donc voilà, il faudrait passer par le politique, et puis que toutes les subventions publiques, tout ce qui est aide publique n'aillent plus dans des projets qui vont contre la planète, contre le climat, qui amplifient toutes les crises. Donc oui, ce serait un peu une sorte de règle d'or, où dès qu'on met en place une loi, quelque chose, on regarde son impact, tout ça, et on arrête de mettre des subventions dans les énergies fossiles et tout ce qui est mauvais pour le climat en général. Oui, tout à fait. Concernant cette marche, organisée le vendredi 25 mars à Besançon, c'est à quelle heure et ça part d'où ? Alors du coup, c'est à 13h, place de la Révolution, donc la grande place de Besançon. Et donc oui, c'est le vendredi, donc ce vendredi en fait, c'est vraiment dans deux jours. Et donc oui, on invite les gens, s'ils sont en cours, à sécher les cours, pour du coup un thème important aussi, parce que oui, comme on l'a dit sur le tract, c'est à quoi bon aller en cours si notre futur est compromis après, derrière, donc voilà, c'est une fois, on invite tout le monde. Et puis aussi, s'il y a des jeunes travailleurs qui nous écoutent aussi, on invite à soit qu'ils prennent une journée de congé ou alors qu'ils disent à leur employeur, on sait que c'est compliqué, mais on invite tout le monde, on intègre tout le monde. Eh bien très bien. Il y a d'autres événements qui sont organisés ? Alors je crois qu'il y a d'autres marches qui sont prévues, je crois que c'est pas des marches que jeunes, mais il y a une marche le 9 avril, donc je crois que c'est la veille du premier tour, transpartisane aussi, où ce sera hors campagne électorale, mais ce sera vraiment pour réussir à amener du monde. Et sinon, pas à ma connaissance, mais oui, c'est vrai que l'été, il y en a encore, je pense, qui vont arriver. D'accord. Eh bien tu viendras dans les studios si tu veux qu'on va nous en parler. Eh bien, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter ? Je te laisse le mot de la fin pour cette interview. Moi, je vais parler à la jeunesse. Je veux dire qu'on est la première génération touchée par le réchauffement climatique et les crises en général. On est celle qui va suivre les conséquences, mais on est aussi malheureusement la dernière qui peut agir parce que ça va très très vite. Donc voilà, j'invite tout le monde à agir, à aller dans les rues, parce que c'est aussi comme ça que ça va changer. Donc voilà, rendez-vous vendredi 13h à Place de la Révolution. Eh bien parfait, le message est passé sur Radio Sud Besançon aux auditeurs, aux idrices de Radio Sud Besançon. Merci à toi, Noël, d'être venu dans nos studios pour nous parler de cette urgence pour la planète et de cette marche à organiser le vendredi 25. Tu reviens nous voir quand tu veux pour encore faire des échanges sur la thématique de l'écologie avec grand plaisir. Merci. Merci. Merci.